L'étalon d'or de Yenenga est discerné au film The Mercy of the Jungle. Pour moi, gagner ici c'est un grand honneur et Fespaqo c'est le Rwanda invité d'honneur. Et aussi c'est vraiment quelque chose de grand parce que dans ce canta, c'est pas tous les pays africains qui ont gagné ici. Et pour moi j'ai dit que dans l'histoire du Fespaqo, on est là. C'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que vous savez, faire un film ça prend des années, c'est un long parcours et puis voilà c'est difficile donc là, là c'est vraiment une consécration extraordinaire. L'écriture a commencé en 2011 quand je faisais mon premier long métrage Mbavazi le Pardo qui est sorti en 2013. Et là j'étais mon propre producteur, scénariste, réalisateur, petit budget, j'ai fini le film. C'est un film qui a parcouru dans des festivals. Mais je savais que de Marseille ou de Django j'avais besoin de, je dirais des moyens mais aussi une équipe, une équipe très professionnelle. Et là c'est des années, des années, des années de mettre en place. À part les scénarios, il faut aussi aller dans des marchés autour du monde, pitcher, chercher des moyens. Et là on a commencé à décrocher des moyens en 2014, 2016. Et il y a Aurélien Boudino, le producteur belge et aussi Walid Baha, producteur français et on a eu aussi un producteur allemand. Et là on a réussi à mettre en place, oui, les budgets nécessaires. Bon, déjà un tournage dans une maison où tout est maîtrisé, contrôlé, c'est difficile. Mais là d'amener 40 personnes, parfois 60, parfois 100 personnes dans la jungle, à pied, en portant tout l'équipement. Donc avec deux heures de trekking par jour à l'aller et au retour, ça a été vraiment, ça a été très difficile. Mais au final je pense que ça nous a soudés. Et nous-mêmes on a traversé un peu les étapes que les personnages ont traversées. On a changé, on est sortis, grandis. En 15 ans, moi ça fait bientôt 15 ans que je travaille dans le cinéma. En 15 ans de carrière, je pense que si je devais citer un film qui m'a marquée, je vais citer The Mercy of the Jungle. En fait, ces moments, c'est fort, mais aussi ça me fait penser aussi à l'avenir. Et là, je dois travailler, je dois planifier le prochain film. Et c'est ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse beaucoup. Oui, ce film est déjà fait, il est là, tout le monde va le voir. Mais le prochain, c'est un autre challenge. Et ça doit être aussi un film, tu vois, tout le monde attend de regarder ce film. Alors, moi, il faut dépasser toujours les ambitions et aller au-delà. Mais pour moi, c'est un grand honneur que nos présidents, mon président rwandais, président Burkinabé, qui a regardé le film. Pour moi, ça me parle, mais aussi ça m'encourage à avancer de l'avant. Merci.